bonjour et bienvenue au jardin d'écolo bio nature alors je profite de ce temps légèrement nuageux pour vous emmener faire un petit tour dans la serre alors comme vous allez le constater c'est plutôt la jungle donc ici nous avons le pied de kiwai mâle ou plus exactement une variété isaï auto fertile alors du concombre méloterie à côté tout au fond des concombres ici des tomates alors dans la butte du milieu alors nous avons des betteraves alors je mets pas en général des betteraves dans la serre là c'est simplement des des betteraves qui est que j'avais fait germer et il m'en restait un petit peu donc j'avais vidé le reste ici et elles ont poussé donc je les ai laissé alors du poivron de l'épazote qui est une herbe aromatique mexicaine une araignée en passant une pierride qui est en train de voler là bas alors ici des tomates là on voit la feuille c'est un melon pardon ici sur le on peut voir encore un méloterie qui a du mal à s'accrocher alors de l'épazote encore comme on consomme beaucoup de légumineuses on met régulièrement de l'épazote dedans parce que c'est un c'est un anti flatulence alors des tâgettes on voit sur le côté des aubergines encore des pieds de poivrons au milieu ça on va l'enlever vous puissiez voir voilà ils sont petits je sais pas s'ils ont le temps de de donner des fruits j'en profite pour vous montrer le sol de la serre qui est paillés bien entendu encore des poivrons du melon des tomates alors ici encore des tomates des concombres derrière je tâchais de pas marcher sur le melon ici du basilic le la vigne le raisin alors le raisin c'est du muscat blanc ici on voit le pied de le pied de patates douces entre des pieds de concombres alors ici un tomatillo il a souffert il a attrapé je ne sais pas quelle maladie ici du thé de moldavie alors toujours les tomates vous voyez il en manque pas voilà on recommence à en manger depuis quelques jours il y en a encore une mure là alors le pied le pied de kiwaille rouge le pied femelle alors encore ici des physalis qui repoussent de l'année dernière des concombres des tomates je sais pas si on peut voir les concombres là bas derrière ici un pied de bergine encore des tomates c'est ce qu'il y a principalement dans la serre tomates et concombres alors on dit qu'on ne doit pas mettre ensemble tomates et concombres moi je les mets tous les ans depuis de très nombreuses années sans jamais avoir eu de problème alors ici un pied de cyclotère alors vous voyez il y a des concombres cristal apple je ne sais pas si on peut les voir ici au fond ils sont déjà trois là ils sont plus beaux ils sont rentrés à l'intérieur un petit truc à l'apple et des tomates un peu partout tomates et concombres et qu'il y a de quoi faire sur une petite serre qui fait 4 sur 3 un papier en pyrrhyde encore un alors les tuteurs à réserve d'eau vous voyez ici et je mets aussi des grosses bouteilles qui vont jusqu'au fond et que je remplis d'eau ça permet aussi d'arroser le sol de la serre et de l'arroser en profondeur voilà c'est tout pour aujourd'hui alors si vous voulez retrouver de nombreuses vidéos abonnez vous à la chaîne youtube pour n'en manquer aucune et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.ecolo-bio-nature.com et bien sûr dans mes livres dont vous trouvez la liste ci dessous à bientôt et bien sûr